allez salut salut les gars voilà c'est tout du monde ça m'hospita et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 voilà donc pour cette vidéo là je vais comme ça essayer de vous indiquer un peu et puis de vous montrer un peu cette bourse qui m'a été envoyé et c'est une bourse aux chinoises à l'université de saint jean voilà donc on vous voyez là à l'université de saint jean donc pour cette bourse là c'est très facile à postuler et pour ceux qui vivent en postuler et puis pour ceux aussi qui sont vraiment intéressés pour avoir des admissions à aller étudier en chine et tout ça voilà vous pouvez poste à cette bourse là maintenant ce qui concerne les admissions pour aller là bas puis étudier aussi c'est possible voilà et lorsque vous avez l'admission il y a par exemple comme ça c'est que ceux de l'année passée qui sont déjà partis cette année voilà c'était à cause de la crise de du co vide mais cette année c'est possible ils sont déjà partis pour aller y étudier donc si vous voulez vraiment étudier là bas ou bien chercher une admission là bas cette bourse là si vous l'avez pas vu vous pouvez avoir une admission un peu plus simple pour aller y étudier donc n'oubliez pas sur cette chaîne sur cette plateforme il y a assez de bourse mais ce que je vais vous présenter c'est la bourse qui concerne la licence jusqu'au jusqu'au doctorat donc vous voyez là il y a plusieurs bourses voilà donc ne vous trompez pas je vais on va aller directement là bas vous cliquez sur scholarship ici vous allez voir il y aura une liste de bourses à postuler et lorsque vous allez voir cette liste là vous devez choisir la bonne université ou bien la bonne bourse pour pouvoir postuler sinon vous allez vous tromper et vous allez chercher pendant longtemps mais néanmoins il y a des bourses qui sont toujours valables il y a des bourses aussi qui sont déjà qui ont déjà expiré donc faites attention pour ne pas perdre assez de temps et puis chercher à mieux postuler et puis quels sont les documents dont vous allez vous allez devoir mettre en ligne pour pouvoir postuler donc ici comme je vous l'ai dit vous voyez là il y a assez de bourse voilà si par exemple je prends cette bourse qui est là ça c'est la bourse pour les postes d'autorat c'est à dire les entrants c'est à dire des nouveaux les nouveaux étudiants qui vont faire le master ou bien le doctorat ici et ça c'est pour le gouvernement chinois le gouvernement chinois on va voir tout à l'heure quelle est la date limite donc ici par exemple comme ça si je prends pour le premier la première bourse je viens moi ce que je cherche je cherche à savoir quelle est la date limite de cette bourse là donc ici si vous remarquez bien ici il est écrit d'appliquer attendez je vais être en français comme ça on sera tous sur le même pied d'égalité donc ici si étudiant français je vais en français comme ça voilà c'est mieux comme ça ici vous voyez si il est indiqué les candidats de la bourse d'études exceptionnellement pour nouveaux étudiants doivent soumettre le matériel de candidature avant le 30 mai avant le 30 mai de chaque année donc vous voyez que ça c'est déjà passé donc directement je ne vais pas je ne vais pas m'accentrer cette bourse là donc je passe directement à la bourse qu'elle a la bourse gouvernement chinois donc si je prends la bourse de la chinoise je vais aussi vérifier quelle est la date limite de cette bourse là pour ne pas compèner le temps et ensuite je vais aussi vous montrer quelle est l'université quelle est la bourse donc pour laquelle j'essaie de faire cette vidéo là voilà donc ici aussi si vous remarquez bien ici je cherche comme ça quelle est la date limite pour ne pas me fatiguer ou bien si vous voulez ce qu'on va faire est très simple pour ne pas perdre le temps je vais aller directement sur la bourse concerné comme ça s'il y a une opportunité pour la bourse du gouvernement chinois voilà je vais revenir dessus donc ici la bourse qui nous intéresse c'est la bourse qu'elle a la bourse pour les entrants pour les undergradiates c'est à dire la licence et jusqu'aux datoras c'est celle-là donc vous cliquez sur celle-là et vous allez voir quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir posséder donc je remets en français voilà donc ok donc si vous avez bien vu ici bourse d'études supérieures pour imprimer pour un premier cycle exceptionnel ou bien post-graduit voilà donc cette bourse vise à encourager les étudiants internationaux dirigeants et travailleurs qui poursuivent un baccalauréat ou maîtrisant à cette université donc qualification ici ce qui nous intéresse c'est quoi c'est ici on a un niveau du quota c'est à dire quoi le niveau du quota ce que je voulais vous expliquer c'est quoi c'est que par rapport au niveau de votre dossier par rapport à la qualité de votre dossier parce qu'il est des étudiants qui étudient bien il ya des étudiants qui sont moyens et puis les étudiants qui sont un peu plus bas donc par rapport au niveau de votre votre dossier par rapport à la qualité de votre de vos dossiers de vos documents de votre votre diplôme vous allez recevoir cette bourse là donc celui qui vaut qu'il y aura un bon diplôme va recevoir une bourse et une bourse est ce mois va recevoir une bourse à 100% vous comprenez c'est à dire que cette personne ne paye rien cette personne là il y aura une allocation pour cette personne là et puis les fraises couratées seront plus en charge maintenant pour un dossier moyen c'est 70% 70% non si je prends par exemple comme ça je vais essayer de mettre ça par exemple comme ça en euros si je prends si on vous dit que la scola t est de 100 euros alors là une personne qui a un bon un bon document ne va rien payer ça c'est sûr parce que c'est 100% et une personne qui aura 70% des fois des réductions va payer finalement 30% des fois des fois de scola t c'est à dire 30 euros vous comprenez un peu et une personne aussi qui a un niveau un peu plus bas va payer 50% c'est à dire la moitié de 100 de 100 euros qui est 50 euros c'est un exemple que je prends donc c'est je voulais juste vous montrer un peu quels sont les trois critères des personnes ou bien les étudiants peuvent postuler ou bien qu'ils peuvent avoir cette bourse là voilà donc c'est ce qui est un peu précisé là donc pour ceux qui veulent postuler vous pouvez lire ce qui est là vous allez voir un peu quels sont des niveaux de bourse que vous pouvez avoir voilà donc ici quels sont les documents qu'on vous demande le document demandé en aqua formule les demandes formule demande ici relever des noteurs de l'année précédente je vais vous montrer où se trouve votre formulaire de demande que vous allez télécharger et rempli l'aide des recommandations du conseiller pédagogique ou du ministère donc après cela vous voyez ici j'ai mis formulaire de demande ici donc les formules des demandes si vous voulez la voix c'est ce qui est là c'est l'élément qui est là que vous devez télécharger vous allez rempli et tout ça donc si j'ai cru que ces formules demandent dans les normes je dois avoir un élément ici je dois mettre ici le code qui est là donc je mets le code et je clique sur envoyer donc ici si je mets le code c'est quoi 26 et je clique sur envoyer dans les normes vous devez recevoir vous voyez que ça télécharge ça déjà ici mon formulaire donc je vais ouvrir ce formulaire là après on va revenir dessus donc j'ouvre ce formulaire vous allez voir que ok il ya un souci avec mon word mais je crois que le message est passé j'ai un souci avec mon word mais le message est passé donc pour ceux par exemple comme ça qu'ils vont essayer de postuler vous cliquez là et vous allez voir le formulaire vous allez remplir ce formulaire là je vais vous montrer après aussi comment est-ce qu'on remplit ce formulaire donc ici pour pouvoir appliquer il y a d'abord le formulaire qui est là parce que le formulaire qui est là après ça votre diplôme de la licence ou bien votre diplôme de baccalauréat plus le relevé de notes après ça vous devez avoir une lettre d'éducation du ministère ou bien de votre de votre conseiller pédagogique voilà donc je vais mettre je vais mettre en français pour ne pas vous avez un peu plus vite donc ici maintenant si on vérifie bien en ce qui concerne la date limite juste excellent foreign degree student scholarship sera évalué chaque année les candidats doivent soumettre les documents de candidature avant le 10 juillet donc avant le 10 juillet vous devez soumettre votre candidature voilà donc comme je disais pour ceux qui sont intéressés c'est seulement cette bourse là que j'ai essayé d'expliquer peut-être après je vais essayer d'expliquer les autres bourses voilà pour ceux qui sont intéressés que vous posterez voilà c'est une bonne opportunité pour vous de pouvoir postuler donc où j'ai d'abord ici l'admission et ensuite on vous insérez cette bourse là voilà donc c'était un peu ça c'est que c'est ce que je voulais vous vous montrer et si vous avez des questions vous pouvez le poser en commentaire je vais ici il veut aussi essayer de vous répondre par une vidéo ou bien fait ensuite la suite de cette vidéo là pour que vous puissiez au moins savoir comment ça se passe voilà c'est juste une information que je voulais vous donner alors les gars surtout prenez soin les roues et puis voilà et c'est du mieux pour souligner pour pouvoir avoir cette bourse là parce que c'est très importante pour vous votre avenir et puis c'est aussi très important pour aussi votre vos parents pour les aider un peu à pouvoir solder les fonds de scolarité donc les gars à plus c'est vraiment là pour les garder la maman je viendrai je vais j'ai pas